ChatGPT et GPT4 ont un nouveau concurrent, Claude3. Donc il a été créé par l'entreprise Anthropik et il vient de sortir. Donc qu'est-ce que c'est ? Comment l'obtenir ? Quelles sont ses performances ? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc j'ai déjà testé Claude depuis déjà longtemps et ses performances n'étaient pas si flagrantes que cela. Mais avec toutes les avancées technologiques, ClaudeAI avec Claude3 revient dans la course. Donc dans cette vidéo, nous avons beaucoup à déchiffrer mais si vous aviez été dans l'annusateur IA, vous sauriez déjà ce qu'est Claude3 et toutes ses fonctionnalités. Donc je vous invite à rejoindre l'annusateur hebdomadaire, le lien est dans la description. Donc qu'est-ce que Claude3 ? Claude3 se divise en trois versions. La version Claude3 Haiku, Claude3 Sone et Claude3 Opus. Chacune allant de la moins performante et la moins chère à la plus performante et la plus chère. Haiku est parfait pour générer beaucoup de textes mais avec des questions qui sont simples. Pour le moment, Claude Haiku n'est pas disponible mais vous serez informé quand il le sera. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ensuite, il y a Claude3 Sone. Claude3 Sone qui a un niveau de raisonnement normal et que je considère comme ChatGPT 3.5. C'est aussi la version que vous avez quand vous vous connectez à Claude3. Et pour finir, il y a Claude3 Opus qui est la version la plus chère mais la plus intelligente. Pour obtenir Claude3 Opus, il faut payer un abonnement à ClaudeAI. Or, en France, nous ne pouvons pas payer cet abonnement et accéder à Claude. Mais j'ai trouvé une solution pour pouvoir payer et obtenir Claude3 Opus. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai cette astuce. En descendant sur le site de ClaudeAI, nous avons accès à ce comparatif entre les 3 versions de Claude3, GPT4, GPT3.5, etc. Ces comparaisons sont faites sur plusieurs benchmarks de capacités. Donc nous pouvons directement voir que Claude3 Opus bat directement GPT4 dans tous ses domaines. Si on prend par exemple la section du code Claude3 Opus est à 84,9% contre 67% de la part de GPT4. Et par exemple, si nous prenons toujours pour Claude3 Opus, donc pour résoudre des problèmes, il y a 60,1% de la part de Opus contre 52,9% de la part de GPT4. Donc il y a quand même une différence significative dans la majorité des secteurs, même si par exemple, ces deux derniers, dans les deux derniers benchmarks, nous voyons bien qu'ils sont très proches. Et si on compare Claude3, sonné, avec GPT3.5 qui est, on va dire, son homologue, nous pouvons voir qu'il le surpasse de tout à chaque benchmark. Donc là par exemple, si on reprend le code, il est à 73% contre 48,1%. Si nous prenons, encore une fois, pour résoudre les problèmes de maths, il est à 43,1% contre 34,1%. Donc on voit bien qu'il y a une grande différence. Et de plus, Claude3, sonné, c'est la version qui va être utilisée pour Claude3. Maintenant, nous allons analyser la capacité de vision, donc des trois versions de Claude3 avec GPT4 Vision. Donc moi, j'ai déjà utilisé énormément GPT4 Vision, et je peux vous dire que c'est vraiment une prouesse dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais comme vous pouvez le voir, par exemple, dans le secteur de raisonner et des maths, ou bien juste des maths ou des diagrammes de science, vous pouvez voir que Claude3 Opus bat tout dans tous les de ses domaines GPT4 Vision. Donc si Claude3 Opus bat GPT4 Vision, on peut s'attendre à vraiment des merveilles. Il y a eu des améliorations considérables avec Claude3 par rapport à Claude2.1. Comme vous pouvez le voir dans la section moins de refus, il y a les modèles précédents de Claude faisaient souvent des refus inutiles qui suggéraient un manque de compréhension contextuelle. Donc là, ce qui montre ce graphique, qui montre ces refus inutiles, donc Claude3 Opus à environ 12%, Claude3 Sonnet à environ 11% et Claude3 Haïko à environ 8%. Alors que Claude2.1, quant à lui, a plus de 25%. Donc ça montre encore une fois que Claude3 a été vraiment amélioré comparé à la version précédente. De plus, la précision a été améliorée avec Claude3. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique en barre, des questions difficiles ont été posées à Claude3 Opus, donc la meilleure version de Claude3, la plus intelligente. Et les mêmes questions ont été posées à Claude2.1, donc la version antérieure. Donc comme vous pouvez le voir, là, il y a des données concernant les réponses correctes, les réponses incorrectes et les réponses où les IA ne savaient pas répondre. Donc comme vous pouvez le voir, pour la partie des correctes, Claude3 Opus arrive jusqu'à 45%, alors que Claude2.1 est arrivé à 21%. Pour les réponses incorrectes, donc là, Claude3 Opus a seulement 38% de réponses incorrectes, alors que Claude2.1 a environ 42%. Et ensuite, pour les réponses où il ne savait pas quoi dire, Claude3 Opus a environ 20% et Claude2.1 a environ 35%. Ce qui montre que Claude3 Opus est vraiment amélioré de Claude2.1. Nous allons commencer les tests avec un premier prompt qui est « Écrivez-moi un article sur le fonctionnement d'un ordinateur ». Nous allons voir la différence entre Claude3 Sonnet et GPT4. Voici un article sur le fonctionnement d'un ordinateur. Le fonctionnement d'un ordinateur, donc avec les parties de cerveau, une télé centrale, la mémoire vive, le stockage permanent, les périphériques d'entrée et de sortie, le bus de données, le logiciel de contrôle de matériel. Nous allons demander la même chose à GPT4 et GPT3.5 pour voir la différence. Je viens de demander à ChatGPT3.5 avec le même prompt que j'avais demandé à Claude3 Sonnet. « Écrivez-moi un article sur le fonctionnement d'un ordinateur ». Comme vous pouvez le voir, le fonctionnement d'un ordinateur, une plongée dans la magie des 8CDs octets. Comme vous pouvez le voir, il dit le cœur de l'ordinateur, le processeur, l'espace de travail temporaire, le stockage, avec le long terme, les entrées et les sorties. Il explique la même chose qu'avec Claude3 Sonnet, le système d'exploitation et une conclusion. C'est assez similaire. Il y a quand même des différences. Moi, je préfère tout de même la version de Claude3 Sonnet parce que je la trouve plus complète et plus simple à comprendre. Maintenant, nous allons faire un test concernant comment il analyse une image. C'est toujours avec Claude3 Sonnet. Je viens de lui donner une image de Lamborghini violette. Peux-tu analyser cette image et répondre aux questions suivantes ? Quelle couleur est la voiture ? Quelle est la marque de la voiture ? Des questions assez basiques. Et entrée. Donc, nous allons voir s'il arrive à analyser ça. D'après l'image, la voiture s'en met de Lamborghini de couleur violette, métallisée, très éclatante. Cette supercar italienne affiche des lignes audacieuses et futuristiques typiques du style Lamborghini avec sa carrosserie aérodynamique aux angles vifs. Donc là, on voit bien qu'il vient de nous donner... Enfin, c'est juste époustouflant. Il vient de nous répondre aux questions. Il vient de nous dire qu'elle est violette et que c'est une Ferrari. Donc, il a dû aller chercher de l'information sur le logo ici. Mais il a aussi pris la couleur violette. Mais il a rajouté qu'elle était métallisée. Donc, en fait, il allait plus loin dans la compréhension. Et de plus, il a compris que c'était une Ferrari, que c'était, excusez-moi, une Lamborghini. Et de cette Lamborghini, il a expliqué que c'était italien et qu'il avait des lignes audacieuses et futuristiques. Et ensuite, il explique qu'elle a une carrosserie aérodynamique aux angles vifs. Et après, il dit, bien que je ne puisse pas nommer directement la personne présente sur l'image, il s'agit d'un modèle emblématique des années 1990 de la marque Autoro. Donc là, en fait, c'est juste incroyable. Parce qu'il vient d'aller plus loin dans la réflexion. C'est du jamais vu. Maintenant, nous allons lui demander, donc à partir d'un PDF, je lui ai demandé, fais-moi un tableau en résumant les trois modèles de langage de Claude III. Écris des exemples d'utilisation pour chacun d'entre eux. Donc en fait, j'ai pris la page de Claude AI avec toutes les informations dessus. Et je l'ai donné à Claude III, donc la version sonnée, pour qu'il puisse m'expliquer avec ce prompt. Je vous montre ce que ça donne. Ça, c'est le contenu du PDF. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas les graphiques. Il y a seulement le texte qui était. Donc là, il a déjà des informations en moins. Et on va voir s'il a réussi à répondre à cette question. Donc là, il nous dit, voici un tableau récapitulatif des trois modèles de langage de Claude III, ainsi que des exemples d'utilisation pour chacun d'entre eux. Donc là, il donne par modèle, donc Claude III, Opus, Sonnet, Aïko. Pour l'instant, il ne s'est pas trompé. Ensuite, il donne les coûts, donc de 15 dollars à 75 dollars par million de tokens, qui représentent environ 750 000 mots. Et ensuite, après Sonnet, de 3 dollars à 15 dollars, donc là, encore une fois, il nous donne plein d'informations. Il nous dit que Claude Opus, c'est le plus intelligent, le plus performant à la pointe sur les tâches complexes, que le Claude III, Sonnet, c'est l'équilibre idéal entre l'intelligence et les vitesses qu'on suit pour les charges de travail d'entreprise, etc. Il nous donne les exemples d'utilisation que je lui ai demandé. Donc là, Claude III, Sonnet, il vient juste de me donner des informations. Elles sont très précises et ça permet de comprendre beaucoup plus facilement. Donc, Claude III, Sonnet, c'est vraiment un outil incroyable. Et avant, c'était très difficile d'avoir un résultat aussi précis que celui-ci. Donc là, franchement, Claude III, il m'épate. Nous allons maintenant essayer autre chose. Donc là, je viens de lui donner un problème de mathématiques. Donc, Jules va faire des courses au supermarché. Voici les calculs effectués par la caissière. Et ensuite, il doit compléter un texte à trop. Donc, nous allons voir si Claude III, Sonnet, va réussir à faire cela. Mais juste avant, juste pour que vous le sachiez, vous pouvez importer cinq images. Vous pouvez demander d'analyser avec une même question sur plusieurs documents. Donc là, on lance. On va voir ce que ça donne. Donc, résous-moi ce problème de math. On va voir s'il y a rien. Et là, comme vous pouvez le voir en bas, il y a écrit « Three messages remaining until 9 p.m. » En fait, c'est tous les jours, vous avez des quotas. Donc là, par exemple, vous avez vu, j'étais à 3, maintenant je suis passé à 2. Donc, vous en avez environ de 15 à 25, selon mes sources. Et plus vous demandez des tâches complexes, comme moi, par exemple, avec les images, t'as misé une image, plus ça en utilise. Par exemple, si c'est juste des questions, ça en utilise moins. Donc là, nous, nous allons voir. Donc, il achète deux paquets de madeleine à 3,45 lin, 1650 kg de pommes à 2,4 kg. Donc là, déjà, à première impression, il vient de réécrire, donc il vient de reprendre totalement le texte. Donc déjà, il a compris la consigne et on voit encore une fois que c'est vraiment impressionnant. Donc là, il vient de faire les calculs. Donc là, Claude Troissonnet vient de faire la relation entre les calculs ici et le texte à trop à remplir. Donc là, il vient, j'ai regardé et franchement, c'est vraiment, c'est vraiment ça qu'il fallait remplir. Et là, en plus, il y a des explications. Donc, les explications, donc 2 fois 3,5, 6,84 correspond aux deux paquets de madeleine, etc. Il vient juste de prendre le problème, de se l'implémenter, de réfléchir et de juste nous donner la réponse en deux secondes. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant qu'il puisse faire ça. J'avais déjà fait des tests, par exemple, avec Gemini. Et Gemini, je lui avais juste donné une simple équation de degré 1 et il avait réussi à la faire. Donc, rien d'extraordinaire, c'est pas mal, mais ce n'est rien d'extraordinaire. Donc là, par exemple, avec Claude Troissonnet, qui est juste gratuit. Donc là, c'est vraiment époustouflant. Nous arrivons au moment de la vidéo où je vous montre comment accéder à Claude Trois et Claude Trois Opus. Donc, Claude Trois Opus, vous ne pouvez pas payer avec une carte bancaire française et vous ne pouvez pas accéder à Claude en France. Il vous faut avoir un VPN. Même si vous avez un VPN, vous allez pouvoir utiliser la version de Claude Trois Sonnet, mais pas la Claude Trois Opus. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous devez aller sur Cider. J'avais déjà fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien en description pour aller la voir. Donc, Cider, et là, je suis dans la version gratuite. Donc, il y a tout de GPT 3.5, GPT 4, Claude Instance, donc celui-là qui est gratuit. Et ensuite, Claude Trois Sonnet et Claude Trois Opus. Claude Trois Opus, donc ceux-là, ils ne sont pas disponibles. Mais, soit vous pouvez mettre Mise à niveau et ensuite, vous aurez accès à Claude Trois Opus et Claude Trois Sonnet. Donc, la mise à niveau qui est bien sûr en payant. Mais l'autre façon, c'est d'aller dans le petit cadeau ici, Invité. Si vous appuyez sur Invité, vous allez être redirigé sur cette page. Donc, sur cette page, vous avez écrit Référer et Gagner. Gagner jusqu'à 100 requêtes gratuites par invitation, Claude Trois et GPT 4 inclus. Donc, la première invitation, vous gagnerez 40 requêtes. Donc, 5 pour Claude Trois et 35 pour le reste. Là, si on regarde en dessous, chaque invité reçoit 40 requêtes. Donc, 39 de GPT 3.5 et une de Claude Trois ou de GPT 4. Donc là, comme vous pouvez voir, si par exemple, vous voulez le tester, mais que vous n'êtes pas sûr de ses capacités ou que vous ne le savez pas trop, vous avez juste à copier le lien avec un message. Vous avez juste à copier le lien et ensuite le donner à quelqu'un pour quitter les charges d'extension Chrome Sider. Et ensuite, vous allez pouvoir le tester. Vous faites ça avec quelques amis et vous pouvez tester ses capacités. Et ensuite, après, à vous de voir si vous voulez prendre la version payante. Cette vidéo touche à sa fin. Donc, j'espère que les informations sur Claude Trois vous seront utiles. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter IA. Donc, le lien est dans la description où vous avez des informations toutes les semaines sur l'intelligence artificielle. Je vous invite à aller regarder une autre vidéo, comme par exemple celle de Sider AI. où je vous présente en détail cette extension Chrome. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous allez essayer ou si vous pensez essayer Claude Trois avec un VPN ou autrement. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada